Cette année, c'est le 80e anniversaire des commémorations de la Libération, avec une sortie d'un livre pas du tout anodine, l'aventure mémorielle chez mon limousin Fabien Devilliers. Bonjour. Bonjour. Le 24 avril 2022, vous décidez d'enfourcher votre vélo Tornado. Exactement, en direction depuis Gurs, dans les Pyrénées-Atlantiques, jusqu'à Auschwitz en Pologne. C'était vraiment une décision d'avoir cette aventure mémorielle, de visiter ces lieux de souffrance. Vous êtes passé par Orador-sur-Glane, notamment ? Je suis passé par différents lieux de mémoire, effectivement. Ce qui m'a motivé à la base, c'est une question sur la transmission, sur comment on peut peut-être réinventer la façon de transmettre l'histoire. Et puis, au-delà de la transmettre, comment on fait pour la faire vivre ? Parce qu'à travers les commémorations, à travers cette mémoire qu'on cherche à transmettre, on cherche aussi à transmettre des valeurs. Et donc, je me suis posé cette question, comment on peut à la fois se chercher personnellement, et puis respecter ces valeurs qui sont celles qu'on cherche à transmettre. Dans ces lieux que vous avez visités, je suppose qu'il y a certains lieux mémoriaux qui vous ont marqué ? Ah oui, il y en a tous, en fait, marquent d'une certaine façon. Celui qui me marque à la fois d'une façon, j'ai envie de dire, très positive, et puis aussi d'une façon aussi très tragique, c'est la Maison d'Isieux, alors qu'il n'y a pas forcément le plus grand, le plus impressionnant de tous les lieux que j'ai pu visiter. Là, ce sont les enfants. Exactement, c'était un refuge, une colonie de vacances, en quelque sorte, pour enfants de confession juive. Et donc, ce lieu, il est très touchant de par sa localisation, de par son histoire, de par la fin de son histoire aussi, qui est très tragique, malheureusement, avec une rafle en avril 1944. Merci beaucoup, Fabien Devilliers. Donc, l'IR à Limoges, c'est au Centre culturel Jean-Gagnant, mais beaucoup ici, à la patinoire de Limoges, où plus de 200 auteurs sont présents pour vous, jusqu'à dimanche, Emmanuel.